salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage d'un colis que j'attendais depuis un certain moment depuis la sortie du film on va dire donc on va commencer donc certains on s'en est déjà deviné de toute façon si vous voyez le titre de la vidéo si vous savez de quoi ça va parler il s'agit du coffret interstellar d'ior adhérent qu'il va falloir que je demande parce que comme je l'ai commandé je sais pas si ça va être foutu sur ma carte ou pas j'ai acquis une carte récemment donc c'est l'édition spéciale coffret collector inclus film en édition limité steelbook blu ray plus événé la bande originale du film et un livret inédit des 48 pages donc un coffret qui coûte 39 99 moins les 10 euros d'avantagérant ça fait 29 99 comme j'ai adoré la bo donc je me suis senti depuis je l'avais déjà commandé la bo en angleterre c'était l'édition l'édition ça faisait un petit coffret carré une boîte carré dans le louvre et ça faisait un des étoiles illuminé tout ça que j'ai jamais reçu mais bon j'ai été remboursé c'est déjà ça au verso voilà un petit truc comme ça encore bien collé j'ai pas trop envie de le déchirer tout doucement donc c'est pas top vous voyez ça fait une vieille bulle ça a nickel le dos de la boîte ça commence bien c'est pareil donc à l'intérieur ça donne ça juste un petit rappel de ce qu'il ya dedans ce film là c'était un des coups de coeur de fin d'année on retrouve le titre sur toutes les faces à l'intérieur nous avons la bo avec 16 titres par contre dans cette vidéo là il manque no time for caution une des meilleures pistes donc dommage qu'elle soit pas dedans bon comme j'ai pas d'ongles on utilise les noms donc une petite boîte cartonnée full glossy ici un petit livret aussi en anglais je pense pas qu'on apprend qu'on apprenne grand chose donc petite boîte bien l'original qu'au verso c'est exactement la même chose donc la bo le plus gros le steelbook évidemment donc c'était beaucoup juste après et le livret qui est quand même pas mal épais au delà du temps de l'espace l'épopée sci fi de christopher nolan vue de l'intérieur juste en feuilletant comme ça j'ai l'impression que c'est plus des photos d'autre chose encore c'est même pas en fait c'est juste ça décrit c'est juste un descriptif des photos donc quelque part on s'en fout je pense pas qu'on apprenne grand chose tarse vraiment classe ce robot très original dans l'aspect simpliste mais original la planète océan donc ça c'est une scène du film qui est énorme la planète de glace ouais donc le livret livret est pas génial mais bon on a le mérite d'être là donc c'est déjà tout on remet ça en place et on passe à la présentation du steelbook steelbook édité par warner warner qui commence à comprendre qui commence à faire des bons steelbook donc il y en a pas mal qui ont critiqué l'aspect du steelbook moi je le trouve plutôt sympa bon c'est sûr qu'il y avait mieux à faire l'image c'est pas la meilleure choisie ils auraient pu prendre le visuel de la boîte ou celui ci oui je pense que ça aurait mieux donné donc pas de bande mais bon il y a quand même un écart ici ça fait un peu spécial on aura dû remonter ici donc un peu mat quelques effets brillants donc sur la tranche logo warner le titre logo blu ray comme d'habitude sauf qu'il y ait un petit logo dvd en plus dommage comme d'habitude chez warner un pavé donc on s'en fout un peu à l'intérieur la copie digitale le dvd qui sert à rien comme d'hab le blu ray donc la sérigraphie simpliste mais elle est dans le ton donc ça fait un noir interstellaire avec le titre et le blu ray bonus donc ah oui j'ai pas de contrairement aux éditions quand on l'achète seul le steelbook on l'a comment dire on a le flyer qui est pas qui détachable évidemment et on a toutes les infos les infos bonus etc donc là il n'y a rien du tout avec c'est dommage qui permet d'obtenir quelques points sur sur le club warner donc lui je pense qu'il sera là dedans comme ça il n'y aura pas besoin de mettre des protections il restera là dedans dépressurisation de la boîte donc non j'ai aucune cbett il n'y a pas le flyer avec donc j'ai pas j'ai pas les infos bonus etc je suis super content de l'avoir ça fait ça fait un bail que je l'attendais celui là donc j'ai essayé de faire vite bon ça fait déjà huit minutes pour parler du film moi je l'ai trouvé tout bonnement super donc après c'est soit on l'aime soit on l'aime pas mais moi j'ai pris une grande claque dans la gueule quand je l'ai vue donc bien sûr là ça sera pas pareil que sur un grand écran mais bon j'étais obligé de le prendre donc voilà c'est à voir absolument après vous ferez votre propre opinion je vous dis c'est soit on l'aime soit on l'aime pas moi j'ai adoré donc voilà pour cette vidéo de présentation du coffret collector édition spéciale fnac donc qui est déjà sold out donc pour ceux qui la voulaient dommage rien n'a plus par contre il reste des steelbooks ils en ont rajouté et donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo donc n'hésitez pas à commander commenter pardon à commander oui vous voulez à commenter donner vos impressions sur le film dites ce que vous en avez pensé j'aimerais savoir aussi votre opinion votre avis sur la fin du film comment vous l'interpréter parce que moi j'ai une vision des choses et je sais que les avis divergent donc moi j'ai j'ai ma petite opinion là dessus mais visiblement j'ai pas la même que tout le monde donc dites moi comment vous interpréter la chose donc ce serait ça serait sympa d'en débattre donc voilà n'hésitez pas à commenter à liker la vidéo suisse et vous a plu à vous abonner etc etc donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut